Alors on se pose à une phrase qui nous dit qu'on admet l'existence du nombre réel bêta strictement positif tel que alpha est strictement plus pli que bêta et f de bêta est égal à 0. Alors d'où vient ce bêta ? Si vous regardez le tableau de variation, on vient de prouver qu'il y a une unique solution à f de x égale 0 entre 0 et 1 et avec les mêmes arguments mais la stricte décroissance, vous auriez pu montrer qu'il y a un deuxième endroit où ça fait 0. C'est plus grand que 1 et cet endroit ici on va l'appeler bêta. Et la courbe que vous voyez ici en bleu, c'est la courbe de la fonction f uniquement sur intervalle alpha bêta. Et on va ensuite essayer, je pense, d'étudier l'air de la surface délimitée par les deux courbes ici, la courbe bleue de f et le symétrique de la courbe bleue. Donc question 4, on va démontrer qu'une certaine fonction est une primitive d'une autre. Alors ça c'est très classique. Pour montrer qu'une fonction grand f est primitive d'une fonction petit f connue, et bien on va dériver grand f. Et on doit tomber sur la fonction petit f. Alors question 4 que j'ai commencé à rédiger pour qu'on gagne un peu de temps. Alors la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle alpha bêta comme produit, composé, somme de fonctions dérivables sur alpha bêta. Alors je dis produit, composé, somme parce que vous avez ici une composée, ensuite vous avez un produit et vous avez après une somme. Donc c'est pour ça qu'on va parler des trois. Alors pour dériver ça, on va d'abord dériver la première partie de grand f, c'est à dire moins x plus 1 fois exponentielle moins x, que j'ai appelé ici la fonction g, qui est un produit de u par v avec u moins x plus 1 et v exponentielle moins x. Et ça, donc on a besoin de u prime et de v prime, donc on dérive, u prime c'est moins 1 et v prime c'est moins exponentielle moins x. Et là on dérive ça avec la formule que vous connaissez du produit, du dérivé d'un produit. On fait la petite boucle et donc là vous aurez... Alors pour la question 4, on a besoin de dériver grand f, parce qu'on va montrer que la dérivée de grand f, c'est petit f. Donc premièrement, comme d'habitude, on justifie qu'on peut dériver. Grand f est dérivable sur alpha bêta, comme produit, composé, somme de fonctions dérivables sur alpha bêta. Donc voilà, ça c'est dit. Alors pour dériver grand f, on voit qu'il y a ici une soustraction, donc on va d'abord dériver la première partie ici, le premier terme de cette fonction ici, moins x plus 1 fois exponentielle moins x, qui est d'un produit. C'est pour ça que j'ai indiqué ici la formule du dérivé d'un produit. Et ce produit, c'est le produit de u qui est moins x plus 1 par le produit par v qui est exponentielle moins x. Donc pour appliquer la formule, je calcule u prime moins 1 et v prime qui est moins e de moins x, on l'a déjà vu en début de sujet. Et donc on va calculer g prime, puisque j'ai appelé cette fonction petit g. Ça donnera donc, vous avez les 4 parenthèses pour pouvoir mettre nos 4 fonctions à l'intérieur. Donc ici on a moins, donc u prime moins 1, v exponentielle moins x, ensuite u, donc moins x plus 1, et v prime moins exponentielle moins x. On développe, assez vite on trouve moins exponentielle moins x, moins donc plus x plus 1 e de moins x, et en développant, il nous reste x e de moins x, puisque moins e de moins x va s'annuler avec plus e de moins x. Donc conséquence de ça, quand on met ça dans la dérivée de grand F ici, on a notre premier terme ici qui est g prime, donc x e de moins x, et on va dériver moins 0,1x. Moins 0,1, et on retrouve effectivement, vous reconnaissez, petit f de x. Et donc, grand F est une primitive de petit f sur alpha, bêta. D'ailleurs on aurait pu montrer ça sur R, parce que c'est valable aussi sur un intervalle bien plus grand que alpha, bêta. Voilà notre primitif de démontré, donc passons à question 5. Alors, pour parler de l'air d'un domaine entre une courbe et un axe horizontal, il faut s'assurer que la fonction est positive. Donc ici, je refais le tableau de variation, vous voyez, j'ai bien indiqué alpha et bêta qui nous donnent ici les endroits où la fonction F s'annule, et ça nous donne une ligne de plus qui permet de trouver le signe de F, puisque ça s'annule en alpha et bêta et que la fonction est croissante plus décroissante, vous avez un signe moins plus moins. Et donc, d'après ce tableau de variation, et bien sur alpha, bêta, on en déduit que la fonction est positive. Donc on va pouvoir, et bien, parler de l'air du domaine sans problème. Alors le domaine, il est délimité par la courbe, donc ici, bleu, par l'axe horizontal, et il s'arrête donc en alpha ici, et bêta. Je l'ai hachuré pour que vous le voyez bien, et ensuite, par symétrie, on le doublera. Donc, je vais indiquer qu'on calcule l'air du domaine, compris entre la courbe et l'axe horizontal. D'après le cours, comme f de x est positive sur l'intervalle alpha et bêta, et bien l'air du domaine sous la courbe, c'est un peu long à écrire toujours, mais l'air du domaine sous la courbe de f est l'intégrale de alpha à bêta de f de x d x sa exprimé en unité d'air. Ensuite, on va dire que par symétrie, l'air du domaine cherché est donc le double. Et donc, deux fois l'intégrale de alpha à bêta de petit f de x d x et cela en unité d'air. Donc, on en est réduit à calculer deux fois l'intégrale de alpha à bêta de petit f de x d x. Et après, on rajoutera l'unité d'air. Et vous savez, pour calculer l'intégrale, il faut connaître une primitive. Et cette primitive, on l'a dans la question précédente. Donc, il faut prendre la valeur de la primitive, ici, qui est grand f. Donc, c'est moins x plus 1 exponentielle moins x moins 0,1 x. et on va remplacer par bêta puis par alpha. Alors ensuite, en remplaçant alpha par 0,112 comme indiqué dans le texte et bêta par 3,577. Vous voyez, je l'ai tapé ici. Je trouve 1,039. Donc, on va arrondir à trois chiffres après la virgule comme pour alpha et bêta ce qui donne 1,039. Et comme on vous demande dans le texte, pardon, arrondi à 0,01, il fallait répondre 1,04 unité d'air. D'accord. A 0,01 prêt. Donc, maintenant, on peut passer à la dernière question du sujet. Alors, maintenant, on a notre air qui vaut 1,04 unité d'air et on va utiliser une information ici qui était en gras dans le texte. L'unité sur chaque axe c'est 5 mètres. Conséquence, unité égale 5 mètres. Donc, unité d'air c'est 25 mètres carrés. Conséquence, question 5, avec tout ça, l'air de notre zone c'est donc à peu près 1,04 fois 25. Et cela, maintenant, en mètres carrés. Ça nous donne donc 26 mètres carrés. Donc, on veut bien 36 plans par mètre carré. Donc, le nombre de plans et ça sera 26 fois 36 qui donne après calculatrice ici 936. Donc, 936 plans j'ai oublié un T ici. Voilà. Cet exercice est terminé. J'espère que vous avez apprécié et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada